C'est Jésus, merci Seigneur, m'y révoltez. Donc tu fais des amis, Lily, Chantal. C'est jusqu'à ici. Ouais, c'est jusqu'à ici, merci. Merci, 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 merci. Bonjour, bonjour les Ivoiriens. Je vous dédie le morceau de Serge Cassi. Mi Revoltez. Mi Revoltez. Merci. Mi Revoltez. 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 Je parle rapidement pour dire à toutes les femmes d'accord d'ivoire, toutes les femmes d'Afrique, Simone Day, c'est le 8, après demain, 8 août, le 8 août, c'est une date indélébile, une grande dame, comme Simone et Yves Babo, veulent être célébrées. Et, yes, unisons nos forces, tout et tout, pour pouvoir soutenir madame Simone et Yves Babo. Voici que notre Maggie Lazambrot a eu une belle idée, une très bonne idée. On doit quand même encourager Maggie, parce que franchement, l'idée est très bonne. Et je pense que ceux ou celles qui aiment la Côte d'Ivoire doivent quand même apporter leurs pierres à l'édifice. C'est-à-dire, célébrons nos stars, célébrons nos leaders, célébrons nos licônes. Simone et Yves Babo sont notre licône. Célébrons maman Simone et Yves Babo. Yes, parce que toutes les femmes n'ont pas la force, toutes les femmes n'ont pas le courage, toutes les femmes n'ont pas, franchement, je veux dire l'amour. de pouvoir attendre un homme en prison. Toutes les femmes ne peuvent pas être là. Et puis, les rebelles m'ont venu les maltraiter. Elle a eu la force d'être là. Elle dit, ne bouge pas. Elle a préféré rester avec son mari. Pour l'amour qu'elle avait pour son mari. L'amour qu'elle avait pour la Côte d'Ivoire. L'amour qu'elle avait pour les Ivoiriens. Elle a défendu le drapeau orange-blanc-verd. Elle est restée. Elle a été torturée. Elle a été vilipendée. Elle a été, franchement, indignée. Tout ça pour qui? Au nom de l'amour. Au nom de l'amour pour son mari. L'amour pour ses enfants. Ivoiriens que nous sommes. Et l'amour pour le drapeau orange-blanc-verd. Donc, pour moi, on doit célébrer Madame Simone et Yves Babo. Donc, je vous en prie. C'est notre affaire. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. C'est notre affaire. Soyons là pour encourager Madame Simone et Yves Babo. Célébrons-la. Si le monde entier, les Africains, tout le monde, regardent Madame Babo, applaudissent Madame Babo, encouragent Madame Babo, je pense bien que nous aussi, on doit prouver vraiment au monde entier qu'on aime notre femme qui est la première dame, l'est-première dame, Maman Simone et Yves Babo. Donc, frères et sœurs, c'est notre affaire. J'ai rejet moins trois, je pense. Je suis au cinq. C'est ma petite publicité pour vous dire que on doit s'entendre, on doit quand même valoriser Madame Simone et Yves Babo. Oui, c'est au nom de l'amour, au nom de l'amour qu'elle a fait. Malgré que d'autres critiques, mais je pense que c'est ce qu'elle devrait faire, elle a fait. et quand c'est bon, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. C'est vrai que d'aucuns ne diront pourquoi elle est restée, pourquoi, lui, elle ne comprend pas. Mais ça là, excusez-moi, c'est dépassé. Quand tu aimes, tu te sacrifies. Elle s'est sacrifiée pour son mari, elle s'est sacrifiée pour la nation, elle s'est sacrifiée pour nous les Ivoiriens. Quoi de plus normal d'honorer cette grande dame. Donc, c'est pas pour durer, juste pour interpeller les Ivoiriens que le 8 août, c'est la fête où on doit célébrer madame Simone et Yvé Babo. Et puis, dis merci aussi à Maggie qui a eu l'idée, la Zembrotte. Chapeau à toi. Nous sommes là. Nous sommes là pour la Côte d'Ivoire. Merci. Bye. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada